bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de freddy alors chers élèves chers parents d'élèves chers nouveaux bacheliers félicitations dans cette vidéo nous allons vous montrer étape à étape comment faire votre préinscription c'est quoi votre préinscription c'est la préinscription qui va vous permettre de pouvoir faire vos choix d'orientation dans quel filet vous êtes vous souhaitez être orienté dans quelle ville avec dans quel établissement dans cette vidéo nous allons vous montrer étape à étape comment vous devez procéder et qu'est ce que vous devez savoir effet étape par étape alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne abonnez vous massivement à cette chaîne partager cette vidéo pour des vos amis et connaissances et comme vous voyez à l'écran nous sommes sur le site officiel des aides de freddy dans l'anglais examen oui si nous parlons vous aurez toutes les informations possibles sur tout ce qui est tout ce que tout ce qui concerne les élèves les étudiants et les examens vous aurez toutes les informations possibles alors regardant dessous cette vidéo verrez le lien qui vous mènera directement sur ce site et vous saurez exactement qu'est ce qui vous fait étape par étape oui maintenant que nous rentrons dans le vif du sujet si vous êtes nouveau bachelier si votre enfant est un nouveau bachelier ou si vous voulez aider un bachelier à faire sa préinscription suffit cette vidéo étape par étape alors quand vous arrivez sur notre site internet vous allez voir vous descendez vous allez voir préinscription des bacheliers communiqué communiqué le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique le professeur adamant diawara porte à la connaissance des bacheliers 2023 que les préinscriptions dans les universités publiques et privées et dans les grandes écoles privées au titre de l'année universitaire 2023 2024 se feront du 5 août au 31 août 2023 sur la plateforme www.orientationsupport.net alors pour vous dire que le communiqué ouver là la possibilité maintenant de faire vos préinscriptions chers nouveaux bacheliers il faut le faire avant le 31 août 2023 et vous pouvez cliquer directement là pour consulter le guide de l'orientation alors avant de faire votre préinscription il faut consulter le guide de l'orientation et savoir quel dans quel établissement vous devez vous si vous souhaitez aller dans l'établissement l'établissement se situe dans quelle ville et tout ça on va vous montrer étape à étape comment procéder ou bien comme vous voyez on peut augmenter d'abord la mettre comment fait étape par étape la procédure de paiement la procédure de paiement on va revenir sur la procédure de paiement on vous rappelle brièvement mais on va retourner sur le notre le guide de l'orientation très bientôt alors pour la procédure de préinscription vous le paiement se fait uniquement pas trésor monnaie trésor paye donc pas mtn orange et move c'est pas possible si vous n'avez pas de compte trésor money il faut créer rapidement vos comptes trésor money il faut chercher une agent de rechargement trésor money et recharger votre compte avant de procéder au paiement vous savez que la préinscription de nouveaux bacheliers c'est 10 000 francs cfa donc il faut créer votre compte trésor money recharger votre compte trésor money de 10 000 francs cfa et procéder sur les instructions que nous allons partager tout à l'heure alors pour vous dire que le paiement pour payer les frais de 10 000 francs cfa par trésor money trésor paye ça c'est la première étape lorsque vous avez fini de payer il faut vous rendre maintenant sur le site de trois fois doublé point orientation sur point net pour créer votre compte donc les référents de paiement trésor money il faut les conserver plus le numéro de votre compte trésor money c'est ça que vous avez utilisé maintenant pour poursuivre votre préinscription il faut faire le choix de de trois ou quatre universités publiques et de filière par ordre de préférence et fait trois ou quatre choix de grandes écoles et universités privées par filière et par ordre de préférence alors donc vous aurez à faire le choix au niveau des universités publiques et les choix au niveau des grandes écoles alors maintenant nous allons vous montrer étape à étape au niveau du guide vous fait consulter le guide de l'orientation pour que vous puissiez savoir comment utiliser le guide de l'orientation et comment vous orienter efficacement alors comment quand vous arrivez sur le guide de l'orientation vous voyez guide spécial d'orientation du nouveau bachelier la première question dans quelle localité souhaite voulez vous être orienté alors donc la question vous êtes destiné si vous souhaitez être orienté vous choisissez la ville dans laquelle souhaitez être orienté par exemple si on choisit d'être orienté à mans on choisit mans ok cliquez sur mans et vous tapez la voir les résultats et vous allez voir la liste des établissements d'enseignement supérieur qui sont à mans vont s'afficher ok voyez il ya huit établissements publics il ya même l'université de mans alors si vous voulez aller à l'université de mans vous devez taper ici voir les détails vous devez voir les détails pour savoir exactement qu'est ce que vous voyez à mans là bas quelles sont les filières qui sont enseignées il ya mathématiques informatique physique chimie et à sciences biologie géologie et mines et minières il ya écoles préparatoires humains donc voici les filières qui sont enseignées à l'université publique de mans ok donc faites pareil pour les autres pour les autres établissements qui sont sur cette liste alors ça c'est pour moi vous pouvez choisir d'autres si vous voyez que à mans ça ne vous arrange pas que vous souhaitez aller peut-être dans la loi ok vous tapez dans la loi vous tapez voir résultats alors l'objectif ici c'est de choisir votre établissement et la filière avant de procéder à la phase de préinscription proprement dite voyez au niveau de la loi il ya l'université jean le rognon guédé que vous tapez voir et vous allez voir la liste des filières qui sont enseignées à l'université de la loi il ya licences agroforestierie environnement licences sociologie et anthropologique licences de sciences et des histoires et géographie licences de physique chimie licences de sciences économiques et de gestion licences de droits licences f oa de géosciences et environnement donc voici la liste des filières qui sont enseignées donc si la filière que vous souhaitez faire à l'université et dans cette liste et que vous souhaitez aller à l'université de mans alors dans vos choix vous allez choisir l'université de mans avec cette filière si c'est une licence de histoire géo qui vous intéresse alors donc chers candidats voici comment il faut procéder étape par étape pour le faire maintenant vous pouvez avoir les informations sur les filières suivantes imaginez vous avez choisi votre filière votre filière c'est histoire géo vous mettez histoire géo licence d'histoire géo vous devez ça vous voulez savoir avoir des informations si cette filière là vous tapez sur voir le résultat on va vous donner les informations sur la filière donc quels sont les le profil voyez catégorie publique profil contenu domaine emploi critère vous allez voir la liste des bacs qui sont autorisés ok vous allez voir la liste l'ensemble des si votre bac c'est a1 f1 ou bien a2 b c d e c'est que vous pouvez présenter vous pouvez choisir cette filière la liste des établissements qui enseigne la histoire géo vous voyez université de dalois donc ça veut dire que ça vous donne une idée de là où vous pouvez faire votre cette filière si nous prenons un autre exemple de si nous prenons un autre exemple alors les exemples ici nous allons choisir une la licence de gestion commerciale on tape aussi voir résultat alors voir résultat et vous allez voir là vous allez prendre des informations sur cette filière voyez catégorie privé profil on va vous donner le profil le contenu domaine d'emploi critère alors la liste des des séries de bacs ça veut dire que tu peux vous présenter qui peut s'inscrire dans cette formation a1 b c d g 2 et a2 donc si vous le faites fait gestion commerciale vous devez avoir minimum votre baccalauréat doit être soit à un b b c d g 2 et a2 alors et vous allez voir la liste des établissements qui qui proposent cette filière ça veut dire qui qui font cette formation et vous allez choisir votre établissement alors donc voici comment on peut ce voici le guide de l'orientation il ya aussi la possibilité de choisir de vérifier et d'avoir des informations sur votre série alors quelles sont les formations que vous offre votre série si nous prenons série c voilà série c vous tapez sur voir résultat vous allez avoir que si vous avez votre série c vous pouvez dans quelle formation vous pouvez faire ça veut dire que quelle filière vous pouvez vous orienter voici la liste et il ya électrotechnique finance gestion commerciale logistique il ya plusieurs filières que vous pouvez les sciences de l'information sécurité incendie tourisme ou ibanisme la liste de si vous avez le bac c vous voici la liste des filières que vous pouvez postuler et voici comment vous devez utiliser le guide de l'orientation c'est à dire que vous pouvez utiliser la localité avoir les informations si les établissements d'enseignement supérieur dans une localité avoir des informations sur la filière que vous souhaitez que vous souhaitez faire et avoir aussi des informations sur votre série de bacs est ce que mon bac peut me permettre de pouvoir faire cette filière donc voici étape à étape comment le faire maintenant que vous avez choisi certainement vos filières de formation vous avez choisi votre établissement comment fait concrètement pour valider votre choix alors maintenant nous allons retourner sur le site et nous allons faire étape à étape vous devez avoir un compte trésor monnaie trésor paix n'oubliez pas d'avoir un compte trésor monnaie trésor paix alors on va le faire ensemble vous prenez votre téléphone oui sortez votre téléphone rassurez vous que vous avez un compte trésor monnaie si vous n'avez pas un compte trésor monnaie faut aller créer votre compte il faut créer votre compte trésor monnaie maintenant trouver un agent de rechargement trésor monnaie et recharger votre compte trésor monnaie lorsque c'est recharger vous tapez maintenant étoile oui on y va étoile 760 étoiles et vous tapez 25 146 10 et vous lancez vous lancez sur le numéro qui qui à votre compte trésor monnaie lorsque vous lancez vous on va vous demander frais de préinscription vais saisir votre matricule du bac saisissez votre matricule du bac vous prenez votre matricule si votre matricule commence par 17 vous saisissez votre matricule du bac et vous tapez sur envoyer alors quand vous tapez sur envoyer votre nom votre prénom va apparaître votre votre et on va vous demander de choisir un pour continuer le paiement vous tapez 1 vous continuez vous mettez vous renseignez maintenant votre compte sacré trésor monnaie et vous validez quand vous validez vous patientez un instant et vous allez recevoir les références de paiement les références de paiement c'est c'est une suite de lettres c'est de chiffres pardon et c'est plus de c'est ça commence peut-être souvent en pas 16 etc etc donc vous allez recevoir un message qui va vous donner le votre référence de paiement et quand vous avez votre référence de paiement vous utilisez votre référence de paiement plus votre numéro de trésor monnaie que vous avez utilisé pour faire le paiement vous descendez vous cliquez là cliquez ici pour faire mes choix d'orientation et quand vous tapez sur les choix d'orientation vous allez maintenant utiliser ok utiliser vous mettez le numéro de matricule numéro votre numéro matricule ok et vous mettez votre référence de paiement ok mettez votre référence de paiement par exemple non et vous mettez le numéro utilisé pour le paiement ok mettez votre numéro utilisé le paiement ça veut dire que votre numéro de trésor monnaie et lorsque vous avez vous mettez votre numéro exemple si on prend un autre numéro de trésor monnaie vous renseignez votre numéro de trésor monnaie vous tapez sur c'est connecté c'est quand vous êtes connecté que vous allez choisir maintenant vous allez valider les choix que vous avez fait au préalable en visitant le guide de l'orientation alors donc chers heureux candidats voici comment vous devez procéder certainement dans nos prochaines vidéos on peut on va vous montrer la suite pour ceux qui auront des difficultés à faire des choix après avoir fait le paiement pour nous contacter pour qu'on puisse vous guider vous avez aussi la possibilité de nous confier vos inscriptions c'est possible vous avez vous avez aussi la possibilité pour ceux qui ont des difficultés si vous rencontrez des difficultés pour faire pour recharger votre compte trésor monnaie trésor p vous pouvez nous contacter alors voici comment il faut faire étape à étape pour procéder à votre préinscription n'oubliez pas que le paiement se fait uniquement par trésor monnaie trésor p très bonne chance pour la suite à contacter nous en cas de besoin à très bientôt et au revoir